Ce qui me plaisait au départ, c'est qu'un groupe, ce que je trouve incroyable dans les groupes de musique, contrairement aux bandes d'acteurs ou de danseurs, c'est que chacun joue d'un instrument très spécifique et différent et se rejoint ensemble pour fabriquer quelque chose de collectif. Le groupe, c'est ça en fait. Je suis partie de la lettre d'Hoffmann Stahl, qui s'appelle la lettre de Lord Chandos, et j'ai décidé d'en faire une narration collective. Comme son nom l'indique, ce texte est une lettre à la base, c'est-à-dire une confession plutôt intime, et qui parle d'un renoncement, qui dit qu'il a renoncé à toute activité littéraire, donc qu'il ne peut plus écrire parce qu'il a perdu le sens des mots en fait. J'aimais bien cette idée de renoncement, donc j'ai demandé à chacun des interprètes du groupe, qu'ils soient acteurs, danseurs ou musiciens, de renoncer à quelque chose au profit de cette narration collective. Comment chacun, de là où on est, en tant que danseurs ou acteurs, on réinvente notre rapport à la langue ? Qu'est-ce qui fait que s'interroger sur ce rapport à la langue peut nous faire fabriquer une nouvelle forme pour la scène ? Ou en tous les cas, interroger le théâtre d'une certaine manière. Comme si, parce que c'était un texte ultra-subjectif, on pouvait justement en faire quelque chose de collectif. On n'a pas tellement travaillé sous la forme du cœur en fait, c'est plutôt une parole qui est relayée petit à petit, même si au fur et à mesure, vous verrez comme Chandos dans la lettre bascule petit à petit, c'est-à-dire qu'il devient ce que nous on a nommé la pure sensation, c'est-à-dire qu'il n'a plus de mots pour communiquer avec les autres ni pour écrire, et du coup il ressent les choses, c'est-à-dire qu'il devient l'équivalent d'un objet, d'un animal. Donc la scénographie, c'est ça, c'est une grande enveloppe à l'échelle du plateau en fait. Je trouvais intéressant de mettre tous les mots de la lettre à l'intérieur de cette lettre. Donc effectivement, ils sont tous notés sur des cartons et on peut les manipuler, les faire lire, etc. En fait, ce qui est très beau dans ce texte, c'est qu'il commence en disant « je renonce à toute activité littéraire » et derrière ça, il déploie 30 pages incroyables sur la langue et le langage, dans une écriture extrêmement empoulée, etc. Et ça, j'aimais beaucoup, c'est-à-dire que le mec dit « j'arrête tout » et en fait, juste derrière, il se met à déployer un des plus beaux textes, enfin pour moi aujourd'hui, que j'ai lu sur ça, sur le rapport que l'homme entretient avec la langue et le langage. Du coup, c'était ça pour nous aussi, c'est de se dire « ok, on renonce à quelque chose, mais pour fabriquer autre chose ». C'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose de négatif. C'était aussi prendre le renoncement comme un point de départ pour fabriquer autrement, ensemble en fait. Suivre la lettre à cet endroit-là du point de vue de sa forme aussi, de son fond, mais aussi de sa forme. Et ça, j'aimais bien en fait.